Bonjour chers auditeurs de la Farah FM, bienvenue sur ce niveau numéro de Farah Kui qui se déroule en l'instant avec notre invité, Ernest Aboussambou, qui se trouve être le secrétaire général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamask-Landre. Par ailleurs, il est responsable politique dans le département de Bignona, il aura à se présenter lui-même. Ernest, bonjour. Bonjour M. Saler. Voilà, Ernest, brièvement, vous pourriez dire aux auditeurs, voilà, au-delà de vos fonctions au sein de l'ANDRAC, où vous êtes le secrétaire général, les positions politiques que vous occupez dans le département de Bignona au sein de l'APER. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer les auditeurs et auditrices de votre radio. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Comme vous l'avez dit au plan politique, je suis membre fondateur de l'Agence pour la République au niveau local. J'ai occupé suffisamment les fonctions de mandataires départementales dans le cadre de la révision du processus électoral ou dans le cadre des processus électoraux qui se sont suivis au niveau national concernant notre département. J'ai également eu, dans le cadre de la mise en œuvre des activités de notre parti, la chance et la confiance de son coordonnateur qui m'a permis de me déployer partout dans le département pour installer notre parti, par moment même de me substituer au commissaire qui, pour des contraintes sécuritaires, ne pouvaient pas être sur le terrain. Donc, de 2012 également, j'ai été reconduit dans cette fonction de mandataires départementales, puis une potence départementale de notre coalition. Et jusqu'au moment où je vous parle, nous sommes dans cette fonction, au plan politique, dans le cadre de notre parti. Je suis le second du ministre Aboulaye Badi, honoreux Bignan. Voilà. Brèvement, donc, chers auditeurs, voilà la personnalité que nous recevons aujourd'hui. Comme de coutume, nous évoquerons l'actualité nationale et particulièrement les sujets qui auront retenu l'attention des Sénégalais. Pour cela, M. Sien-Bou, nous avons, nous notons avec vous que récemment, la région naturelle de la Casamance, qui a connu une accalmie depuis 2012, c'est-à-dire depuis l'avènement du 13e à Makissal, nous avons observé ces derniers jours-ci quelques soubresauts. Toi, c'est des engins explosifs qui ont eu affaire des victimes. Ou bien, on nous parle tantôt d'accrochage entre militaires et membres supposés du MFDC. Tantôt également, on nous a parlé de réfugiés qui devraient revenir à leur virage d'origine et qui ont été obligés de retourner vers des pays frontaliers. Grosso modo, quelle lecture vous en faites ? Ce qu'il faut dire, c'est que, comme vous l'avez dit, il faut se féliciter de l'accalmie généralisée qui a été observée sur le terrain. Et c'est grâce au leadership éclairé du chef de l'État qui est en train d'abattre un travail extrêmement important sur le terrain, dans la plus grande discrétion. Maintenant, l'environnement étant un environnement difficilement maîtrisable, il arrive qu'il y ait ça et là des sous-brousseaux, qu'il y ait ça et là également des reviens de tensions qui, de mon point de vue, ne remettent pas en cause fondamentalement le processus de paix en cours parce que tous les observateurs, vous le diront, il est irréversible, mais constituent véritablement des freins qui ne permettent pas la relance des activités économiques et sociales. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les populations déplacées et réfugiées se comptent par milliers. Leur volonté, plusieurs fois réaffirmée, est claire et nette, c'est le retour au Berkai. Donc, ces régions de tensions, véritablement, ne facilitent pas cet état de fait. Et je pense que tous les acteurs impliqués dans le cadre de ce processus sont en train d'y travailler pour que, véritablement, quelles que soient les difficultés qui puissent entre belligérants, mais que l'essentiel, c'est que les populations civiles qui aspirent à un mieux-être, les populations civiles qui aspirent à un cadre de vie décent, qui sont des Sénégalais, qui ont le droit à la santé, qui ont le droit à l'éducation, qui ont le droit à jouer d'un cadre de vie assez normal, que c'est vraiment ces derniers qui s'installent dans leur localité. Oui, mais, M. Sambou, juste pour vous rebondir et vous permettre de continuer. Au-delà de cette situation que nous observons, quand il y avait cet accalmie, on a entendu les responsables de l'affaire, de Benoît Boc-Yakar, bomber la poitrine et s'arroger justement cet accalmie-là. Mais maintenant qu'on entend, qu'on voit quelques accrochages et tout, on ne vous entend pas pourquoi. Alors que vous êtes les premiers responsables, c'est-à-dire au-delà du président de la République, au-delà du président de l'affaire. Mais vous, responsable politique de l'affaire, on ne vous a pas entendu sur ce sujet-là. Je pense que ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est difficile pour voir un responsable se réjouir d'un malheur ou d'une situation qui, d'un point de vue, porte sérieusement atteinte à la stabilité de l'affaire. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ça et là, les gens ne manquent pas souvent l'occasion vraiment de tirer la sonnaie d'alarme pour appeler les différents partis en conflit. Oui, mais vous ne condamnez pas, on n'a jamais entendu quelqu'un de l'affaire condamner justement ce qui se passe actuellement. Bon, je pense que pour condamner ces actes de ce genre, il faut avoir la bonne lecture de la situation. La bonne lecture de la situation, c'est être en mesure d'identifier ceux qui ont véritablement posé cet acte. Or, vous l'avez dit, que ce soit dans la presse, que ce soit dans cette opinion, on a du mal à identifier les véritables acteurs. Mais ce qui est important, de mon point de vue, c'est que nous sommes tous unanimes qu'il y a des avancées significatives dans le cadre du processus de paix. Aujourd'hui, il y a des reviens de tension qui, de mon point de vue, ne remettent pas en cause le processus de paix, mais constituent véritablement des obstacles qui ne facilitent pas la réincession et la réintégration des déplacés et des réfugiés. Or, je pense que ces populations qui ont quitté leur terroir à la faveur d'attaques milieux, de Malitari ou vraiment d'attaques en main armée, ce sont des populations de ce pays. Le chef de l'État a plusieurs occasions à donner des instructions dans ce sens pour que les réfugiés qui sont au niveau de la Guinée-Bissau et au niveau de la Gambie puissent organiser et rejoindre leur lieu d'accueil, leur lieu d'origine. Que les déplacés également, qui ont rejoint les centres, les principaux centres-villes, puissent également revenir. Mais tout ceci se fait dans le cadre de négociations pour que, au moins, ces terroirs qui ont été inoccupés depuis plusieurs années, vraiment, puissent être prêts à les accueillir. Donc, c'est un travail très méthodique, très technique qui est fait, mais souvent dans la plus grande discussion. Merci, Ernest. Mais bon, je profite d'ailleurs de vos deux dernières phrases pour carrément revenir sur la mission de l'ANDRAC, une agence dans laquelle vous êtes le secrétaire général. Vous parlez du retour des déplacés, c'est-à-dire des réfugiés et tout ça. Mais aujourd'hui, vous, l'ANDRAC, vous avez une mission particulière. Une mission, entre autres, assurer la coordination des activités de reconstruction, démobiliser et réinsérer les combattants et leurs familles, piloter la dépollution des zones infestées, entre autres missions qui vous ont été assignées. Mais j'ai été aéri de voir que, malgré la lourdeur de votre mission, le président de la République n'a pas jugé utile de mettre plus de 500 millions de budgés. Bon, ça, c'est mon point de vue. Je juge que 500 millions par rapport à une situation comme celle qui est très loin, quasiment, c'est infiniment petit. Mais l'ANDRAC, vous, concrètement, l'ANDRAC, c'est-à-dire que vous avez toujours comme acte depuis sa création en 2004. Merci beaucoup. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que, comme vous l'avez dit, l'ANDRAC a été prêt dans un contexte assez précis, à la suite des accords de thé qui ont eu lieu en 2004, pour accompagner l'armage des activités économiques et sociales, paru cocher, travailler à réinterer et à réintégrer le groupe vulnérabilisé par le conflit. Quand on parle de groupe vulnérabilisé par le conflit, on parle d'être combattant, on parle d'une famille, on parle également de diffusé et de plage. Donc, dans le cadre de sa mise en œuvre, de la mise en œuvre de l'ensemble des programmes qui ont été fonciés à l'ANDRAC, il y a eu des volets importants de reconstruction des salles de classe dans certaines zones de conflit, qui ont été abandonnées par les populations. Il y a également un travail important, un bitumage de fous de production qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre, d'un programme qu'on appelle le PAC, le programme d'accueil d'urgence et de la résolution de la classe. Ce qu'il faut dire à ce niveau également, c'est que le président de la République a donné le signal. Lors du lancement du PUDC à Bignonna, il a lui-même lancé un appel en disant qu'il s'engage à renforcer institutionnellement l'agence. C'est-à-dire que lui-même est conscient qu'au regard des missions, les ressources ne sont pas très, 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 très suffisantes. Mais j'estime que l'environnement institutionnel et l'environnement du développement dans la région a totalement changé. Au début, on avait une agence qui a été créée pour participer à la relance des actes d'économie sociale. Et il y a eu des évolutions positives sur le terrain qui a amené aujourd'hui beaucoup de projets et programmes qui interviennent sur le terrain. Je veux parler du TPDC, je veux parler du PUDC, je veux parler du PIMA, je veux parler également du PADERCA, etc. Donc il y a eu du PRSD. Il y a eu aujourd'hui, à la faveur de l'accalmie que nous concentrons sur le terrain, beaucoup de projets et programmes financés par le PADERCA et ses payeurs qui interviennent pour apporter des solutions aux préoccupations des populations. Donc à partir de ce moment, la réflexion stratégique qu'il faut avoir, c'est que l'agence doit subir une mutation institutionnelle. Comme vous l'avez dit, notre première mission, c'est une mission administrative, celle qui consiste à coordonner et harmoniser les interventions en cas de masse. Or, à regarder de près, quand on met un oeil sur l'environnement du développement en cas de masse, le besoin de cornage et d'harmonisation des interventions se pose avec acuité. Donc cette mission administrative-là est une mission importante. Et deuxièmement, au lieu d'être dans une dynamique de mise en œuvre de programmes qui sont souvent lourds, je pense que l'agence, le président l'a dit, les gens sont en train de réfléchir au niveau stratégique pour voir quelle évolution institutionnelle il faut mettre en place. Mais l'essentiel, de mon point de vue, c'est que l'environnement est aujourd'hui truffé de projets pour d'âme qui interviennent en cas de masse. Notre mission première, aujourd'hui, qui est de coordonner et d'harmoniser les interventions en cas de masse, se pose avec acuité. Nous devons être capables, avec l'accompagnement de l'État, avec un renforcement institutionnel, vraiment, d'assurer la mise en œuvre de ces missions premières. Deuxièmement, tous les projets pour d'âme qui interviennent, souvent sollicitent notre expertise en matière de communication sociale, en matière de mobilisation sociale, parce que, compte tenu de l'expérience que nous avons sur le terrain, depuis quelques années, nous les accompagnons à faire des activités importantes en direction des communautés pour que les communautés elles-mêmes puissent s'appuyer les réalisations, que les communautés puissent les accompagner. Et jusque-là, je pense qu'aussi bien au plan opérationnel qu'au plan institutionnel, vraiment, nous sommes en train de donner le mieux de nous-mêmes pour jouer pleinement nos missions sur le terrain. — OK. Maintenant, concernant un peu ce retour des réfugiés et des placés, vous recevez régulièrement des sollicitations. Je l'ai dit tantôt, vous avez un budget qui est carrément dérivoire. Ce n'est pas manqué de respect à ce que vous faites, ce n'est pas manqué de respect au président de la République, mais je trouve que ce budget de 500 millions est tout à fait dérivoire. Mais par rapport aux sollicitations que vous recevez des populations déplatées, des réfugiés et tout, est-ce que vous n'éprouvez pas de difficultés à les aider, à intégrer ou bien à revenir sur nos terres ? — Bon, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que moi, je ne parlerai pas de dérivoire. Ce qu'il faut dire, c'est que par rapport à la demande, vraiment, elle est plus forte que le disponible. Mais comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas les seuls acteurs sur le terrain et nous n'avons pas la prétention de développer la casamance ou d'être la seule structure de développement de la casamance. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent et chacun, dans le cadre des missions qu'ils ont confiées, donne le meilleur de lui-même. Aujourd'hui, il y a des demandes que nous recevons régulièrement qui sont très nombreuses, de populations qui aspirent à un retour. Mais vous savez que la problématique du retour est une problématique assez sérieuse. Pour nous, d'habitude, dans la démarche métriologique, nous ne demandons pas aux populations de retourner. Parce qu'il y a des préalances. On ne peut pas demander à des populations de retourner dans des zones que l'on quitte depuis une vingtaine d'années sans s'assurer que les terres ne sont pas nulées. Sans s'assurer que nous disposons suffisamment de ressources pour les accompagner dans le cadre de la réduction de nos maisons ou dans le cadre de la relance des acteurs climatiques sociales. Mais chaque fois qu'il y a des populations qui aspirent au retour, nous les organisons, nous les accompagnons dans le cadre de la réduction des maisons. J'ai eu quand même le privilège, depuis 2012, avant d'être secrétaire générale, de diriger vraiment la direction de la réinsertion et de la réintégration qui a connu une mutation qui est devenue la direction de la réconciliation et de la réintégration. Nous avons depuis plusieurs années vraiment travaillé à faire revenir beaucoup de populations qui sont installées et qui aujourd'hui développent des activités économiques sociales. Parce qu'il y a une dimension importante sur laquelle nous intervenons, c'est la réduction des maisons. C'est également des partenariats avec des ONG qui sont sur le terrain et les projets de programme. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'environnement a beaucoup s'enjeu aujourd'hui. Il y a des projets de programme qui aujourd'hui interviennent dans le cadre du développement économique social. Donc je pense que nous travaillons en partie de synergie pour quand même aider ces populations-là à réunir. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la demande de retour de ces populations qui ont quitté le Sénégal pour la Gambie et la Guinée du Seu, la demande de ces populations également, qui ont quitté leur village depuis presque une trentaine d'années, ce sont des demandes pressantes. Et ces populations-là vivent dans la précarité avec des situations extrêmement difficiles. Donc elles ont le droit, elles sont des Sénégalais apparencaires, l'État y travaille, nous devons tous y travailler pour qu'il y ait d'abord une stabilité. Parce que la condition sine qua non du retour, au lieu de parler de la relance des activités, etc., c'est d'abord la stabilisation des terroirs, à travers d'abord le déménage, à travers également la reconstitution du tissu social, parce que c'est impréalable à la relance des activités économiques. Des populations qui ont quitté, qui ont eu des difficultés dans le passé, des difficultés d'ordre social, des difficultés d'ordre économique, des difficultés également de psychologique. Ces populations doivent être accompagnées à travers un préalable, à travers un paquet de services psychosociaux, comme je l'ai dit en tout. Mais également, il faut, à partir de cela, mettre un paquet de services de développement économique et social assez important pour les fixer, pour leur permettre également d'avoir des moyens de subsistance, leur permettre de vivre de façon très déceinte comme les citoyens appareils. D'accord. Mais M. Samu, nous avons parcouru quelques documents au niveau de la conférence territoriale où il semblerait que plus de 1 000 milliards ont été injectés par le président Maksal depuis 2012. Moi, qui ai l'habitude d'aller en cas de masse, je ne mets pas tout sur vos dos en drac, parce que vous venez de le dire, il y a différents projets et programmes qui se déroulent dans la zone. Mais moi, qui ai l'habitude d'y aller, vraiment, quand on me dit qu'il y a plus de 1 000 milliards qui ont été injectés, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je me dis, est-ce que ces 1 000 milliards ont été injectés à Bonnetia ? Quand on voit que la plupart de ces projets et programmes dont vous parlez sont des projets budgetivores qui ont un personnel pléthorique et que presque les trois quarts de leur budget servent de fonctionnement, est-ce qu'il y a vraiment dans ces 1 000 milliards-là, en injectant ces 1 000 milliards-là, est-ce que le président a pris la précaution de voir quelles étaient les véritables urgences ? Recruter du personnel ou faire le mieux pour le retour des populations ? Je pense que nous ne pourrons pas avoir à ce niveau-là la même lecture. La même lecture parce que nous avons la chance d'être dans la mise en œuvre de ces activités-là et ce qu'il faut dire, c'est que l'investissement lui-même, il a plusieurs caractères. Il y a aujourd'hui en Casamance, comme vous l'avez dit, l'État, à travers ses ministères sectoriels, à travers ses projets et programmes, qui intervient. Il y a également l'État qui intervient à travers les patinaires techniques et financiers. Il y a également l'État qui intervient à travers les ressources, qu'il donne aux collectivités territoriales. Donc, il y a quasiment trois niveaux d'investissement qui s'opèrent sur le terrain. Ce qu'on peut dire sur le terrain, c'est que l'investissement de l'État, à travers ses projets et programmes, comme vous l'avez dit, moi, je ne pense pas que ces projets et programmes ont des personnels cléoriques. Prenez le PIB, c'est qu'ils ne sont pas moins de trois personnes en Casamance, parce qu'aujourd'hui, le PPDC, ils ne sont pas une dizaine de personnes et c'est un projet qui a quasiment un budget de 23 millions. Donc, l'accent est fondamentalement mis sur la relance des activités économiques et sociales. Maintenant, il y a une difficulté. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, ces projets et programmes travaillent à rendre visible la vision du chef d'État à travers des actes concrets qu'ils posent dans leurs domaines respectifs. il y a un problème de marketing. De ces réalisations, il y a un problème également d'appropriation de ce que ces structures de l'État font pour les populations. Donc, ce que je peux témoigner, c'est que les investissements d'État, de façon à travers les ministères sectoriels et les projets et programmes, sont visibles sur le terrain. Les réalisations de l'État à travers les pactes techniques et financiers sont visibles sur le terrain. Il y a un débat actuellement qui est mené sur les ressources que l'État met à la disposition des collectifs territoriales. Est-ce que ces ressources arrivent véritablement à destination ? Moi, je pense qu'à ce niveau, je suis d'accord avec vous qu'il y a un débat à mener, qu'il y a aujourd'hui une recherche assez assidue à faire sur le terrain pour que véritablement que les ressources que l'État donne aux collectifs territoriales puissent véritablement profiter de l'agent et non à des diverses personnes.